... Dans ce Crestory 11, il aura vécu des hauts et des bas, pour finir sur du très haut. A l'annonce de sa victoire, c'est porté par le géant Makao, que n'aurait à célébrer sa première place. Sûrement un peu aidé par le report des votes de sa femme, la très belle Camilla, le Marseillais a récolté 41,6% des voix, juste devant Laura et ses 35,8%. En troisième position, Barbara, 12,5%, devant ce de Peuve-Charlène, 10,1%. Durant toute l'aventure, Nora et Laura étaient au centre du jeu. Comme l'autre couple de cette saison, Charlène et Benoît, il avait pour secret de cacher, sa relation avec Camilla. Une mission très compliquée pour le jeune homme, jaloux de nature. Bien vite, des indices avaient mis la puce à l'oreille de ses camarades. C'est finalement Laura qui abusera le couple, trouvant au passage le premier secret de l'aventure. Libéré du poids de son secret, le Marseillais, pour qui la séparation morale avec Camilla était insoutenable, a alors pu se concentrer sur son jeu. Personnage central, il était notamment le naturel leader du clan des Alagles. Parmi ses plus grandes victoires, on peut citer son enquête sur Laura, dont il parviendra à percer le secret en toute fin d'aventure. Jouleur, ses stratégies avaient fini par se retourner contre lui quand, pour décrocher sa place en finale, il avait envoyé sa femme Camilla dans le sas. Face à Charlène, cette dernière n'était pas revenue, laissant seul celui qui est son mari depuis un peu plus de trois ans. Il faut croire que la détresse du candidat, a séduit une partie des téléspectateurs. Alors que Laura était depuis longtemps, l'une des favorites pour la victoire finale, Nora lui aura finalement chipé au dernier moment, le chèque de 100 000 euros de quoi offrir des jolis cadeaux à sa dulcine Camilla, la finale, c'était aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !